Don Dolindo Ruotolo. Voilà un nom qui ne vous dit peut-être rien. Et pourtant derrière se trouve un grand maître spirituel italien qui vécut à Naples. Ne pensez pas qu'il se soit autoproclamé de quelque titre que ce soit. Au contraire cet homme incarnait l'humilité, la vraie. Il n'agissait que pour la grandeur de Dieu et aimait le Christ intensément. Il était contemporain de Padré Pio et d'ailleurs lorsque des Napolitains venaient le visiter il leur disait vous avez Don Dolindo pourquoi venez-vous chez moi ? Don Dolindo était un grand dévot à Marie qu'il décrivait comme la plus puissante ennemie de Satan. J'ai beaucoup de choses à vous raconter à son sujet et vous allez également découvrir la fabuleuse histoire de la peinture du Christ réalisée par Lucia Altamore Laporta. Cette image fut inspirée d'une vision de Don Dolindo et est encore de nos jours source de nombreux bienfaits. Dolindo Ruotolo est né à Naples le 6 octobre 1882. Son père Raffaele Ruotolo était ingénieur et mathématicien. Sa mère Sylvia Valle était descendante de la noblesse napolitaine et espagnole. Son prénom n'est pas banal car il signifie douleur en italien. C'est son père qui imposa ce nom lors de son baptême. Dolindo était le cinquième des onze enfants qui composeront cette famille nombreuse. On pensait peut-être qu'avec un père ingénieur et une mère noble, Dolindo eut une enfance facile. Il n'en fut rien. Son père était en effet très avare et Dolindo ne mangeait que très rarement à sa faim. Il portait des vêtements usés et souvent n'avait pas de chaussures. Afin de faire encore plus d'économies, le père n'envoyait pas ses enfants à l'école et se chargeait de les éduquer. Il était extrêmement dur et sévère avec sa femme et ses enfants, en particulier avec Dolindo qui subissait souvent de durs châtiments corporels. De plus, Dolindo fut opéré à l'âge de onze mois des mains et d'une tumeur sous la joue. Cela lui provoqua de terribles douleurs. Mais malgré cette enfance misérable et pleine de souffrance, Dolindo ne se gagnez pas. Il étonna même sa mère en lui annonçant qu'il deviendrait prêtre alors qu'il n'avait que quatre ans. Les tensions entre ses parents ne firent qu'augmenter au point que l'ambiance était devenue insupportable. En 1895, les parents se séparèrent, ce qui rendit la situation économique de la famille encore plus difficile. Sur les conseils de son confesseur, sa mère décide de laisser Dolindo et son frère Elio entrer à l'école apostolique des prêtres missionnaires de Naples. Les résultats scolaires de Dolindo étaient plutôt mauvais. Il savait qu'il ne pourrait pas devenir prêtre s'il ne s'améliorait pas. Alors Dolindo ria intensément la Vierge Marie. Il lui demanda plus d'intelligence pour pouvoir devenir prêtre. Et de manière inattendue et immédiate, les notes de Dolindo vont s'améliorer. Il se sent doté d'une intelligence prompte et aiguë qui le rend capable d'un travail intellectuel intense. Il finit par devenir prêtre en 1905. Ce fut une grande joie pour Dolindo. Il avait atteint un but important de sa vie. Pourtant, bien des épreuves l'attendaient encore. En 1906, on lui confie le rôle de professeur de chant grégorien à Tarente. C'est là qu'il côtoie un prêtre qui le déteste. Ce dernier ne manquait pas une occasion de le critiquer et le dénigrer, et ce, même devant les étudiants de ce collège, qui finirent eux aussi par lui rendre la vie très difficile, au point qu'il fut jugé incompétent et fut transféré moins d'un an plus tard à Molfetta, en 1907, comme professeur au séminaire et maître de chant grégorien. Son supérieur au nouveau poste, le père Volpe, lui demande d'enquêter sur le cas d'une femme nommée Serafina, qui avait certaines visions surnaturelles. Elle disait en effet avoir une vision du Saint-Esprit sous la forme d'un enfant. Dondolindo passe huit jours avec Serafina. Il constate ses extases et pour lui, il ne fait aucun doute que cette femme vit quelque chose de divin. Dondolindo rédige un rapport positif sur les événements qu'il a observés et le transmet à ses supérieurs à Naples. Son rapport fut malheureusement modifié et déformé. La commission chargée de l'enquête crut que Dondolindo soutenait qu'il avait vu un enfant qui incarnait le Saint-Esprit lui-même et, affirmer de tels propos, relevait de l'hérésie. C'est pour cela qu'il fut convoqué à Naples le 29 octobre 1907. Il lui fut interdit de s'occuper davantage de l'affaire ainsi que de toute activité sacerdotale publique. Au même moment, le 4 décembre 1907, il fut convoqué à Rome où il fit l'objet d'une enquête de l'Inquisition pendant les quatre mois suivants. Dondolindo savait ce qu'il avait vu. Les extases de Serafina étaient bien réels. Il subit de longs interrogatoires où il lui fut demandé de modifier ses déclarations mais il resta honnête et ne changea pas son récit. Les conséquences ne se firent pas attendre. Dondolindo fut immédiatement suspendu et soumis à une série d'examens psychiatriques pour déterminer s'il souffrait de troubles mentaux. Mais les médecins le trouvèrent totalement sain d'esprit. De retour à Naples, il fut excommunié des rangs des prêtres missionnaires. Toute cette affaire lui fit grand préjudice. Après son retour, beaucoup le considéraient comme un fou et la presse locale en fit un portrait peu flatteur. Imaginez la douleur de ce pauvre Dondolindo. Il était resté fidèle à ses principes et pour cela, il subissait les moqueries et les colibets. Quand la rumeur se répand, impossible de l'arrêter, même si vous êtes innocent. Le 15 mai 1908, en raison de la pression sociale, il quitte l'ordre de son propre chef et rentre chez lui. Pourtant, ce n'est pas la fin de ses tourments. Comme la médecine l'a déclaré saint d'esprit, ses détracteurs disent que c'est le démon qui a dû l'influencer et au cours des mois suivants, il est forcé de se soumettre à un exorcisme. Eh bien, qu'aucune conclusion positive n'ait été rendue et qu'il n'ait jamais été considéré comme possédé, Dondolindo est pourtant, suite à cette affaire, considéré comme un hérétique. Alors qu'il pense trouver un peu de répit dans sa famille, c'est tout le contraire qui se produit. Il est reçu avec suspicion. Un parent le traite comme un esclave et un autre le dénonce comme membre d'une société secrète. Bien entendu, tout cela est faux. Mais pour Dondolindo, ce sont de nouvelles souffrances à endurer. Il est seul contre tous. Mais encore une fois, il ne se plaint pas. Au contraire, il remercie même Dieu et bénit ses détracteurs. Il considère ses épreuves comme des coups de marteau divin. Il pense que Dieu est en train de le forger pour faire de lui un meilleur serviteur. Il accepte donc tout cela sans rechigner. Sa seule façon de survivre, c'est de développer son lien avec le ciel et de s'abandonner de plus en plus à Dieu. Dans la solitude, il commence à avoir des communications surnaturelles. Il parle notamment avec Gemma Galgani qui fut une grande mystique italienne reconnue comme sainte par la suite et canonisée en 1940. Mais c'est le 22 décembre 1909 que va se produire un événement qui va bouleverser sa vie. Alors qu'il assiste à la messe, au moment de l'Eucharistie, il voit Jésus. Mais le Christ n'est pas seul. Il perçoit aussi la présence de la Sainte Vierge et de plusieurs saints ainsi que des anges. Il ressent alors un bonheur tellement intense que toutes ces souffrances passées semblent dérisoires. Dondolindo Ruotolo comprend alors le rôle capital de l'Eucharistie et la nécessité de célébrer le sacrifice de Jésus. Beaucoup l'ont oublié mais à chaque messe, il se produit un miracle pendant l'Eucharistie. Et des anges viennent toujours célébrer la grandeur de Jésus. Suite à cette expérience des plus bouleversantes, son entourage se rend compte que Dondolindo Ruotolo est différent. Il se dégage de lui quelque chose d'indescriptible. Monseigneur Mazzella, l'archevêque de Rossano dans la région de Calabre est convaincu de sa sincérité et il l'accueille dans son diocèse jusqu'en 1911. Le temps passant, beaucoup considèrent que son hérésie est une imposture. Dondolindo touche tant de cœurs et donne tant de bons conseils. Ses amis l'invitent à se rendre à Rome pour plaider sa cause. Et c'est ce qu'il fit. Et le 8 août 1910, il fut réhabilité après deux ans et demi de suspension. Oh, vous pensez peut-être que les épreuves se termineraient avec sa réhabilitation ? Malheureusement, non. A peine un an et demi plus tard, dès décembre 1911, il fut à nouveau convoqué pour enquête par l'inquisition et placé dans la cellule d'investigation des prêtres qui n'étaient ni plus ni moins qu'une sorte de prison. Il fut finalement relâché en 1912 et Dondolindo revint à Naples et commença son apostolat de prédication dans les églises et les hôpitaux de Naples. Son œuvre la plus importante est le Commentaire de l'Écriture Sainte en 33 volumes. Composé entre 1929 et 1964, ses livres ont fait l'objet de nombreuses réimpressions tant ils ont eu de succès. A l'origine, il n'avait pas prévu d'écrire autant. L'œuvre est née comme un grain de moutarde, disait Dondolindo. Il avait en effet rencontré un homme cultivé et intelligent qui avait une haine profonde contre la Bible. Non pas par hasard, mais parce que les personnes en charge de son éducation lui avaient expliqué la Bible d'une manière totalement absurde. Et il avait fini par conclure que ce texte n'était que folie et que ce livre avilissait le peuple. Dondolindo lui présenta les Saintes Écritures sous un angle totalement différent. Il lui apprit à méditer de manière assidue certains passages. Et au grand étonnement de tous, l'homme se transforma radicalement. Il dit à Dondolindo que ses explications sur les évangiles étaient si lumineuses qu'il devait les publier afin de les faire partager à d'autres personnes comme lui qui s'étaient perdus à cause de mauvaises interprétations. Dondolindo Hésita longuement, mais il finit par se dire que c'était sûrement la volonté de Dieu et que cela aiderait bien des âmes. Il y partageait le fruit de ses méditations. Ses explications étaient toujours intéressantes et surtout pratiques. Ceux qui les lisaient trouvaient cela très vivant. Ses commentaires nourrissaient les besoins du cœur et les aspirations de l'esprit. Parallèlement à toutes ces tâches, Dondolindo Rwodolo continuait à vivre des expériences mystiques très intenses. Et à plusieurs reprises, il vit Jésus qui lui délivra des messages que je vous présenterai un peu plus tard dans la vidéo. Bien que son travail améliorait le quotidien de milliers de personnes, il déclenchait aussi des jalousies. Et à nouveau, il fut traduit devant un tribunal ecclésiastique au cours duquel ont été condamnés ces conversations avec le Christ qu'il aurait inventé selon les conclusions du tribunal. Ce n'est que le 17 juillet 1937 que ces visions furent confirmées par l'Église et qu'il fut réhabilité définitivement cette fois-ci. Je précise que ces commentaires de la Bible ne sont pas des discours pompeux comme on peut le voir chez certains théologiens qui intellectualisent des détails et sont fiers que personne ne les comprenne. Là, c'est tout l'inverse. Le père de Lindo n'avait pour but que la gloire de Dieu et le bien des âmes. Il donnait des conseils en rapport avec nos préoccupations quotidiennes. Ses écrits n'étaient pas uniquement qu'un travail intellectuel. Il méditait, il adorait, il contemplait la divinité et rapportait de ses voyages intérieurs des fruits exquis qu'il partageait avec tous. Chaque fois qu'il était blessé à cause de la méchanceté des autres, il ne s'en plaignait pas et au contraire tirait de ses blessures de quoi donner encore plus à ses frères et sœurs. Il voulait pousser chacun sur le chemin de la sainteté radicale. Vous pensez peut-être que c'est une utopie mais mieux vaut avoir cela dans son cœur que de simplement vouloir devenir joueur de foot, cadre supérieur ou même dealer puisqu'il paraît que c'est un métier en vogue chez les jeunes de nos jours. Don Dolindo rappelait ce point essentiel. L'étude des textes sacrés même si elle doit faire appel à toutes les sciences modernes, aptes à clarifier le sens des mots, ne doit cependant pas se réduire à la pure étude historique de la langue ou à de l'archéologie littéraire. Il y a en effet une différence profonde entre les saintes écritures et les autres livres de l'antiquité. La Bible est un livre divin et en tant que tel, elle doit être lue et étudiée. Sa finalité est uniquement religieuse. Dieu l'a inspiré pour notre salut. C'est pourquoi le livre divin doit devenir la nourriture et la méditation de l'âme. Cette phrase est très riche de sens. Qui médite la Bible de nos jours ? Certains l'écoutent d'une oreille à la messe. D'autres la lisent rapidement en pensant déjà tout connaître. Mais qui la médite vraiment ? C'est pourtant là ce que nous rappelle Dondolindo. La Bible ne doit pas être lue comme un journal télé, un roman ou en pensant à ce que l'on va manger bientôt. Elle demande une implication. Elle demande que nous nous élévions jusqu'aux principes divins qui y sont cachés. Et sans ce travail, la lecture de la Bible n'apporte que peu de choses. Elle est lue en surface et est interprétée n'importe comment. Cela donne de piètre résultat comme ce monsieur qui avait été traumatisé par l'interprétation que lui avait donné des paresseux qui avaient mis la Bible au service de leur égo au lieu de se mettre au service du sacré de ses textes. Autour de lui se rassemblèrent de nombreux jeunes hommes et femmes, tous cultivés ou diplômés, qui formèrent Apostolato Stampa, qui diffusa partout l'enseignement du père Dondolindo, surtout à travers l'impression de ses écrits qui furent très souvent réédités. Et en plus de son monumental commentaire sur l'écriture sainte en 33 grands volumes, Dondolindo a écrit de nombreux ouvrages de théologie, d'ascétisme et de mysticisme, des volumes entiers de lettres, d'écrits autobiographiques et de doctrines chrétiennes. C'est ainsi que l'on a pu découvrir ses échanges avec Padre Pio qui disait à propos de ses écrits « Rien de ce qui est sorti de la plume de Dondolindo ne doit être perdu. Il est un saint prêtre. » En 1960 commence une autre épreuve pour le père Dondolindo. Alors que l'église l'a réhabilité et qu'il n'est plus inquiété pour ses écrits, il est victime d'un accident vasculaire cérébral qui immobilise la partie gauche de son corps. Mais cela n'arrête pas Dondolindo. Depuis sa table, il continue d'écrire à ses fils et à ses filles spirituels dispersés partout dans le monde. Et après dix ans de terribles souffrances physiques, il décède le 19 novembre 1970. Comme toujours j'ai l'impression de n'avoir fait qu'effleurer le sujet tant qu'il y aurait à dire sur ce grand maître spirituel. Je n'ai que peu mentionné mais Dondolindo avait une relation très puissante avec la Vierge Marie. Il se disait être le petit vieux de la Sainte Vierge et le rosaire était son compagnon constant. Il a également écrit une très belle neuvaine suite à une de ses visions du Christ. Elle s'intitule « La neuvaine d'abandon ». Je la publierai sur Facebook et Instagram. Pour ceux qui me soutiennent, je vous enverrai une vidéo chapitrée afin de vous faciliter la récitation de cette prière. Oh combien merveilleuse ! Dans cette neuvaine, Dondolindo nous rappelle que nous devons abandonner nos problèmes, cesser de nous inquiéter et essayer de les résoudre nous-mêmes. Nous devons croire, faire confiance et permettre à notre Seigneur de nous sauver de nous-mêmes, de pourvoir à nos désirs, à nos besoins et de résoudre nos problèmes comme lui seul le peut. En général, c'est plutôt l'inverse. Nous avons peur, nous paniquons, nous faisons une prière et nous retournons dans notre chaos. Dondolindo nous dit la phrase suivante « Oh Jésus, je m'abandonne à toi, à toi d'y penser ». Et pour finir, je vais vous raconter la fabuleuse histoire du portrait de Jésus qui est au-dessus de sa tombe. Si vous avez l'occasion de vous rendre là où il repose, c'est-à-dire dans l'église Sengizépe des Vecchia Naples, vous serez peut-être surpris, car il y a toujours du monde et la quantité d'ex votos pour remercier des grâces reçues est aussi impressionnante. Dans le marbre de sa pierre tombale se trouve l'inscription suivante « Fais confiance à Dieu, quand tu viendras auprès de ma tombe, même d'outre-tombe, je te répondrai « Fais confiance à Dieu ». Maintenant que vous connaissez sa vie et ses nombreuses et terribles épreuves, vous comprendrez aisément pourquoi cette phrase est si puissante. Mais il y a également un tableau de Jésus juste au-dessus du tombeau. Et cette œuvre trouble souvent ceux qui la regardent. Quelques années avant sa mort, Dondolindo Rotollo voulut faire peindre le visage de Jésus tel qu'il l'avait vu durant ses expériences mystiques. Il s'adressa à Lucha Altamore Laporta qui était une de ses filles spirituelles mais aussi une artiste peintre. Dondolindo lui donna le maximum de détails pour réaliser la peinture. Lucha pensa qu'elle n'était pas capable de réaliser une telle œuvre. Comment représenter Jésus dans toute sa gloire ? Dondolindo lui donna des conseils et lui dit aussi de s'inspirer du linceul de Turin. Lucha ainsi encouragé se mit au travail. Mais la première esquisse ne va pas. Dondolindo ne reconnaît pas sa vision. Lucha produit encore deux autres esquisses mais là encore c'est un échec. Dondolindo les refuse. Lucha dit alors qu'il l'a surestimée. Elle n'est pas capable de peindre Jésus. C'est une tâche impossible. Dondolindo refuse qu'elle abandonne. Il sait que c'est elle qui fera cette peinture. Il en est même certain. Afin de l'aider il la conduit dans une église et lui demande de s'agenouiller. Puis Dondolindo pose son chapelet sur sa tête. Il la bénit en disant maintenant tu ne dois plus t'inquiéter. Abandonne toi Jésus. Ce n'est plus toi qui le peindras mais Jésus qui le fera de ses propres mains. Après bien des efforts Lucia Altomare Laporta présenta sa peinture à Dondolindo. Celui-ci en la voyant se mit à sourire et déclara sans hésitation. Oui c'est lui. Cette image convertira bien des personnes. Beaucoup de ceux qui ont prié devant l'image de Jésus ont connu des guérisons miraculeuses du corps et de l'âme. Malheureusement l'original du tableau fut volé. Un nouvel exemplaire fut réalisé à partir d'une photo mais d'après les dires de certains les copies actuelles ne sont pas aussi intenses que ne l'était le tableau d'origine. Voilà mes amis j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur le père Dondolindo Ruotolo. Si vous voulez en savoir plus sur ce prêtre admirable je vous recommande le livre Dondolindo prêtre confident de Jésus et apôtre de la miséricorde que vous trouverez sur le site des éditions Reziac. Comme d'habitude le lien est en description. Au-delà de ses écrits qui ont éclairé bien des âmes c'est surtout sa vie qui est sa plus belle oeuvre. Durant les épreuves de notre existence inspirons-nous de ce prêtre et relevons la tête face aux difficultés. Avec l'aide de Dieu rien ne peut nous effrayer jamais. Je vous souhaite le meilleur. C'est parti! 3 Sous-titrage FR ?